Bonjour! Dimanche prochain, je vais prêcher sur le texte du premier testament, sur le livre de l'Exode chapitre 2, le début de l'histoire de Moïse. Alors j'ai pensé que pour ma réflexion du milieu de la semaine, je pouvais offrir un petit quelque chose sur le texte de l'évangile qui est tiré de l'évangile selon Matthieu. Dans ce texte-là, Jésus et ses disciples visitent le territoire de Césarée de Philippe qui est au nord de la Galilée. C'est un endroit qui n'est pas peuplé majoritairement de Juifs, il devait bien en avoir quelques-uns, mais c'est un territoire païen du point de vue des Juifs. Et c'est là, c'est à cet endroit que Jésus demande à ses disciples, mais pouvez-vous me dire ce que les gens disent à mon sujet? Ben, certains, les disciples disent, te compare à Jean-Baptiste ou les grands prophètes de notre histoire comme Élie et Jérémie. Et on ne devrait pas se surprendre de ces réponses. Je crois que depuis toujours, les gens ont eu cette tendance à comparer une personne à d'autres. Si vous suivez la politique américaine ces jours-ci, ben, vous savez sûrement que Kamala Harris a été sélectionnée pour être la colistière de Joe Biden pour le Parti démocrate pour les élections de novembre prochain. Et plusieurs personnes disent, ben, Kamala Harris, la nouvelle Barack Obama. Ou dans le milieu de la musique, on parle d'un tel chanteur, on dit, c'est le nouveau Jean Leloup. Ou on se demande quelle actrice sera la nouvelle Jennifer Lawrence. On entend ces questions-là régulièrement. Et pour une raison ou une autre, on dirait, on veut toujours essayer de catégoriser les personnes, les identifier, les mettre dans des petites boîtes pour être bien sûr qu'on comprenne et que ce soit facile pour nos esprits. Cette personne, on dit, est comme ça. Puis j'ai pas besoin de me poser plus de questions. J'ai pas besoin de me casser la tête. Voilà. Deux, trois mots. Mais on sait tous et toutes que la réalité est beaucoup plus complexe. Un trait de caractère ou une qualité ou un défaut d'une personne ne peut pas résumer l'entièreté d'un individu. On ne peut pas comparer parce que souvent les comparaisons sont trompeuses. Au cours des dernières semaines à l'Église Saint-Lens, nous avons parlé beaucoup de notre besoin, nous, êtres humains, à briser les barrières, souvent artificielles, qui nous séparent. Et on était honnête. On s'est dit, c'est souvent difficile de ne pas juger immédiatement. Et de faire l'effort de connaître la personne devant nous. Faire le pas supplémentaire. Mais en même temps, on réalise qu'on peut y gagner beaucoup. On peut apprendre beaucoup. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine. C'est d'aller au-delà des comparaisons faciles, de catégoriser les gens, de mettre des étiquettes sur eux et sur elles. Je vous souhaite de prendre le temps. Le temps d'écouter. D'avoir le courage, de faire l'effort, d'être curieux. Et d'être prêt à être surpris. D'avoir cette ouverture-là d'esprit. Et d'accepter que la personne n'est pas nécessairement ce qu'on pensait immédiatement. Merci encore une fois d'écouter. Merci d'être là. Je vous rappelle, si vous voulez vous joindre à nous, les dimanches soirs, toutes les informations sont, comment se connecter et tout ça. Toutes les informations sont sur le site web et la page Facebook de l'Église Saint-Claire. Portez-vous bien. À très bientôt, j'espère. Bye-bye.